Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette imitation ? Je voulais juste amuser la galerie. Tout le monde plaisante au bureau. D'autant plus que Mme Launders encourage ce climat informel. Je ne peux pas gagner qu'en m'appuyant sur les faits. Mais je m'y attendais. Je pense que tout le monde a l'ambition de progresser dans la vie, mais parfois il faut savoir s'en dégager. C'est ce que j'ai fait. Et vous comptez faire quoi ? Je n'en ai jamais voulu à Mme Launders. Je vais me concentrer sur la femme, pas sur l'affaire. Vous nous avez dit que vous vous attendiez à recevoir cette promotion, c'est exact ? Oui. Vous en avez fait trois fois la demande. Oui. Mais vous n'avez pas été promu. C'est ce que je vous ai dit, non. Quand Nora Ginesse a reçu sa promotion, vous avez riposté en envoyant des e-mails cinglants au reste de l'équipe. Non, il n'était pas cinglant. Je voulais être drôle. C'est vrai. Vous aimez amuser la galerie. Qui n'aime pas rire dans la vie ? Quelqu'un dont la réputation a été ruinée. Objection. C'est un avis personnel. Retenu. M. Ross, des questions uniquement. Désolé, Mme le juge, j'essayais simplement d'être drôle. Dans votre bilan de compétences, Lena Lunders a noté « Bonne éthique professionnelle, manque de qualification ». Vous pensez cette évaluation méritée ? Méritée ? Je ne sais pas. Vos collègues sont promus et votre supérieur vous considère médiocre. Êtes-vous médiocre ? Non. Alors, pourquoi ne vous a-t-elle pas promu ? Je n'en sais rien. Pensez-vous mériter mieux ? Oui, comme tout le monde. Vous vous en êtes donné les moyens ? Ça me paraît évident. Pourquoi n'avez-vous pas progressé ? Qui vous dit que je n'ai pas progressé ? Votre bilan le dit. Et vos cinq années sans promotion en témoignent aussi. Vous vous en vouliez tellement de ne pas avoir progressé que vous avez reporté cette frustration sur votre supérieur. On l'arrive à utiliser d'autant plus que tous vos collègues s'en sortaient. Certaines personnes savent se servir de leur potentiel. Pour d'autres, c'est plus difficile. Ce n'est pas mon cas. Ça va ? Un instant, madame le juge. Ma proposition est toujours valable. Quoi ? On s'arrange. On est gagnant tous les deux. Oh non, ça ira. Je te demande pardon. J'ai vu ton regard attendri. Elle te plaît ? Alors tu me proposes un arrangement pour ne pas qu'elle se sente lésée. Mais je préférerais te voir l'année entière. Allez, fonce, cow-boy. Maître ? Vous voulez bien poursuivre ? Non. Êtes-vous sûr ? Oui, madame le juge. Je n'ai rien ajouté. Bien. Normalement, nous devrions en venir aux conclusions. Mais la semaine a été longue et je crois que nous connaissons tous l'issue de ce procès. La cour se prononce en faveur de la défense. La séance est levée. Monsieur Ross ? Merci. On ne sait rien. Oui, madame. Naïf et sensible. Des qualités inutiles chez Pearson Hartmann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501